Il y a une grosse inquiétude pour l'élection présidentielle 2022, donc celle qui a lieu là ce dimanche. Énorme problème de fraude. Énormément de gens m'ont contacté pour me dire qu'il allait y avoir un énorme souci de fraude massive à cette élection. Un problème avec des machines à voter qui auraient été commandées par le ministère de l'Intérieur pour qu'on vote et qu'ensuite le pouvoir puisse récupérer des votes et les changer et tout. Donc on va parler de ça pendant cette vidéo. Bon, en vrai, il n'y a pas de souci de fraude par rapport à des machines électroniques. Il y a donc cet intox qui est en train de circuler là, qu'il y a une fraude massive qui est organisée en France parce que Gérald Darmanin aurait commandé les machines d'Ominion, qui sont les machines de vote américaines et que ces machines de vote vont servir massivement à tous les gens qui vont voter en France et que du coup on va pouvoir modifier les votes et faire en sorte qu'Emmanuel Macron soit réélu alors que, évidemment, ce n'est pas Emmanuel Macron qui est en tête, mais Éric Zemmour. Bon, évidemment, c'est tout à fait faux. Il n'y a pas de souci au niveau des machines électorales puisque les machines à voter n'ont pas été autorisées, ni par le Sénat, ni par personne. En gros, je crois qu'il y a quelques communes en France qui ont des machines à voter mais déjà, ce n'est pas du tout des machines d'Ominion et de toute façon, le Sénat a refusé le principe de la machine à voter et en vrai, c'est très bien. Le mode de fonctionnement actuel du vote est quand même plutôt pas mal en France donc laissons-le un petit peu comme ça. Et donc non, en fait, c'est une grosse grosse infox, c'est un truc complètement faux. Il n'y a pas de problème de fraude massive à la machine électorale puisque vous allez voter par bulletin. Bon, je voulais quand même parler des fraudes au vote par bulletin. Pourquoi ? Parce qu'en effet, les bulletins, ça peut être l'objet de fraude. En l'occurrence, il y a une fraude qui est bien bien connue, c'est le bourrage d'urne. Le bourrage d'urne, en fait, c'est très simple. C'est que tu es dans un bureau de vote. Ton bureau de vote, eh bien, il te donne un résultat qui n'est pas celui qui te convient. Voilà. Et donc, ce que tu vas faire, c'est rajouter des bulletins pour un candidat que toi, tu aimes bien et ça va permettre de fausser les proportions et potentiellement de faire élire la personne pour laquelle tu as fraudé. Donc ça, c'est le bourrage d'urne. C'est un vote, en fait, c'est une fraude par ajout. Une fraude par ajout. Donc, on ajoute des bulletins, ça fausse les proportions. C'est le mode le plus classique de fraude pour les élections. On peut aussi faire par retrait. On peut retirer des votes et tout ça. Mais en fait, il y a quand même aujourd'hui des procédures qui permettent de limiter un peu la casse, de limiter ce genre de problème de fraude, quoi. Il y a un exemple récent de ça, c'était à Évry en 2017, législatif. Donc, les élections qui vont avoir lieu là dans deux mois. Et bien là, il y a eu la même chose à Évry en 2017. En 2017, on a Manuel Valls qui est élu contre Farida Amrani. Et Farida Amrani qui va immédiatement aller contester l'élection. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des choses un petit peu bizarres qui ont été faites. Et notamment, sur la fin du dépouillement, il y a des gens qui ont été exclus du bureau de vote. Enfin, vraiment, il y a eu des manœuvres un peu étranges qui se sont arrivées. Du coup, la sincérité du vote pouvait être un petit peu contestée. Tout ça est allé dans le Conseil constitutionnel. L'élection n'a pas été annulée. Mais il y a quand même eu des fraudes qui ont été déclarées. Ce qui fait que ça a annulé, je ne sais plus, entre 30 et 60 votes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Conseil constitutionnel a vu que, par exemple, entre le premier et le deuxième tour, il y a des signatures qui avaient changé. Très étrangement. Et puis, il y a eu autre chose qui s'est passée. C'est que, certaines fois, il y avait des signatures qui étaient donc au stylo. Parce que, normalement, on signe au stylo dans un bureau de vote. Sachez-le, on signe au stylo dans un bureau de vote. Et il se trouve qu'ils ont vu des traces de crayons à papier derrière. Donc, la possibilité qu'en fait, il y ait des paraphs qui aient été rajoutés, voire peut-être copiés, vous savez, avec un calque. Enfin, vraiment des trucs un peu étranges. Bon, finalement, le Conseil constitutionnel n'a pas annulé assez de votes pour que ça fasse re-voter les gens. Mais, il n'empêche que, voilà, il y a ce type de fraude qui peut avoir lieu. Parce qu'en fait, le souci, c'est que si tu bourres l'urne, tu as plus de voix dans ton urne que ce que tu as sur ton paraf. Et donc, si ton nombre de paraf est relativement faible, tu ne peux pas avoir un nombre énorme de votes dans l'urne. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, la plupart des votes de bourrage d'urne, aujourd'hui, se font avec aussi un paraf qui est modifié. Et ce qui peut, en fait, être détecté beaucoup plus facilement que simplement en regardant les urnes, puis en se disant, « Ah oui, je pense qu'il y avait quand même peut-être un peu moins de gens qui ont voté que ce qu'il y a dans l'urne. » Donc, voilà, en gros, le paraf, c'est quand même un système de contrôle qui est pas mal fichu. Et en fait, il y a tout un tas de procédures. C'est-à-dire qu'il y a des assesseurs qui vérifient justement la pièce d'identité, qui font parafait. Il y en a un qui permet de dire « À voter » dans le bulletin de l'urne. Il y a un second parafeur en général. Et ensuite, il y a quelqu'un qui rend la pièce d'identité ou la carte électorale. Enfin, vraiment, en plus, il y a l'isoloir et tout. Bon, ça, j'ai fait une autre vidéo là-dessus. Mais voilà, donc il y a vraiment toute une procédure qui est mise en place pour justement vérifier l'intégrité du vote. Et en vrai, des fois, c'est même un peu chiant. Parce que moi, par exemple, j'ai fait un dépouillement il n'y a pas si longtemps. C'était pour les Européennes. Et le premier bulletin que j'ouvre, c'est Florian Philippot. Donc, Florian Philippot, OK, on comptabilise la voie. Et ensuite, on fait la suite du dépouillement, la suite du dépouillement. Et puis, il se trouve qu'au bout de, je ne sais pas, peut-être 100, 200, 300 bulletins, il y avait un deuxième bulletin Florian Philippot. Et là, je me rends compte que les deux bulletins ne sont pas les mêmes. Ce qui n'est pas normal. Normalement, tous les bulletins sont standardisés, que tout le monde a le même. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, je me suis rendu compte que le premier vote que j'ai comptabilisé n'était pas un vote Florian Philippot. En fait, c'était un vote Florian Philippot, mais la personne s'était trompée de bulletin. Au lieu de mettre le bulletin, elle a mis la profession de foi. Et du coup, normalement, le vote est nul. Le vote est considéré comme nul. Et donc, il a fallu tout refaire pour faire en sorte que, comme si j'avais dépouillé un vote nul, donc il a fallu effacer un truc pour Florian Philippot, il a fallu remettre un vote nul en plus. Enfin, vraiment, c'était long. Et pour finalement se retrouver avec une voie d'écart à la fin, où il a fallu recompter tous les trucs. Enfin, vraiment, ça peut être vraiment chiant. Mais d'un autre côté, ça veut dire que, eh ben, on peut vérifier. On peut vérifier. Et vous pouvez vérifier. Si vous avez peur qu'il y ait une fraude à l'élection dimanche, c'est votre droit. Vous pouvez aller dans votre bureau de vote. Vous vous proposez pour devenir assesseur. Alors, s'il y a déjà du monde pour devenir assesseur, eh ben, peut-être qu'on vous dira de revenir à midi quand il y aura moins de monde, ou voilà, pour faire un roulement finalement. Ou peut-être qu'on vous dira, ben non, il y a trop de monde, tant pis. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous asseoir à côté pour vérifier toutes les procédures de vote. Vous pouvez le faire. C'est autorisé. C'est légal. Vous avez le droit de vérifier ce que font les agents publics. C'est normal. Et puis, vous pouvez aussi, à la place de faire ça, alors je ne vous garantis pas que ce serait une journée incroyable d'être assesseur. Vraiment, ça peut être très très long. Mais sinon, vous pouvez aussi assister au dépouillement, ou participer au dépouillement. Pareil, vous allez dans votre bureau de vote pour voter. Vous dites à la personne qui tient le bureau de vote, je souhaite participer au dépouillement. La personne vous dit oui ou bien non. Mais de toute façon, vous pouvez assister au dépouillement. S'il n'y a pas assez de monde, vous participez vous-même au dépouillement. Et comme ça, vous vérifiez vous-même la régularité des opérations électorales. Et du coup, on en revient au vote électronique, parce que le vote électronique, justement, ne permet pas ce genre de vérification. Et globalement, le vote électronique est très peu sécurisé, très peu contrôlé, contrôlable en tout cas. En gros, c'est assez simple. C'est-à-dire que si tu mets une voix dans une machine électronique, qui nous dit que la machine électronique a comptabilisé la voix pour le bon candidat et pas pour un autre ? Ça, c'est le vrai problème du vote électronique. Et donc, le problème du vote électronique, ce n'est pas tellement moi qui en parle le mieux, c'est plutôt Benjamin Bayard, qui est un informaticien qui est assez connu, et qui explique, en fait, assez simplement, que le vote électronique, il ne peut pas être contrôlé, il ne peut pas être, justement, vérifié. Parce que, assez simplement, si on ne sait pas qui a voté pour qui, il est impossible d'assurer la traçabilité du vote. Il est impossible de savoir si un vote pour un tel n'a pas été comptabilisé pour un autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vote par substitution. C'est la fraude qui est, en fait, la plus suspectée sur les votes électroniques. Mais encore une fois, vu qu'on ne peut pas vérifier, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Et donc, du coup, cette histoire de vote par substitution, il y a un seul moyen de résoudre le problème, c'est de balourder le secret du vote. Si le vote est plus secret, on peut tracer le vote. Et, par exemple, vous pourriez aller vérifier que la machine a bien comptabilisé le vote que vous avez mis sur la machine pour la bonne personne. Voilà. Et du coup, il y a une possibilité de vérification. Mais sinon, s'il y a le secret du vote, le vote électronique, c'est une très mauvaise idée parce que ce n'est pas fiable, on ne peut pas le vérifier. Et alors, bon, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le côté secret du vote et sur comment le mode électoral actuel a été mis en place avec les isoloirs et tout ça. Et dans cette vidéo, je parle un petit peu justement du secret du vote, est-ce qu'il faut le garder ou pas ? Et on parle justement des problèmes du secret du vote. Et, bah oui, si on balourde le secret du vote, l'énorme problème, c'est que ça veut dire que votre patron peut savoir pour qui vous votez, ça veut dire que vos parents peuvent savoir pour qui vous votez, ça veut dire que vos enfants peuvent le savoir, bref. Ça signifie tout un tas de problèmes qui peuvent se poser. Vous imaginez si votre patron apprend pour qui vous votez et que ce n'est pas du tout les valeurs qu'il défend dans son entreprise, vous imaginez le truc. Et c'est déjà arrivé en fait, d'ailleurs, dans pas mal de villes de campagne, c'est pour ça qu'a été mise en place l'isoloir, et bien dans les villes de campagne, il y avait des gens qui votaient pour des gens pour lesquels il ne voulait pas voter parce que si le patron apprenait qu'on avait voté pour quelqu'un d'autre que ce qu'avait dit le patron, et bien il nous virait tout simplement. Donc on va éviter de balourder le secret du vote tant qu'on n'a pas de garde-fou derrière. Bon, sinon, pour ne pas vous laisser sur votre faim, sachez qu'il y a d'autres soucis avec l'élection actuelle. Le premier, c'est un souci qu'on a un petit peu oublié puisqu'il y a eu la guerre en Ukraine depuis, mais c'est la pandémie. En fait, là, la pandémie reprend. Toute guillerette, elle est très très contente. Là, elle a beaucoup beaucoup de contamination. Et bien, il faut se douter qu'un premier tour d'une élection sans masque, sans mesure barrière, ça risque de faire pas mal de dégâts au niveau des contaminations, une fois de plus. Donc, moi, j'irais voter en FFP2. Après, vous faites comme vous voulez. Mais sachez quand même qu'il y a toujours la pandémie qui traîne et que, alors moi, pour le coup, je l'ai eu il y a un mois, le Covid. Même si on vous dit que maintenant, c'est devenu une grosse grippe, que c'est moins virulent, que c'est moins mortel et tout ça, je vous assure que les deux semaines que j'ai passées avec de la fièvre et le nez bouché et tout ça, je vais éviter de les reprendre. Et puis, alors, il y a un autre souci qui peut arriver. C'est un souci de communication électorale. Et cette fois, ce souci-là, il est quand même assez vrai. Pour une raison assez simple, c'est qu'on a déjà eu Gérald Darmanin à l'intérieur quand on a eu une élection. C'était des élections régionales et départementales. Alors, souvenez-vous, même si elles n'ont pas fait grand bruit, c'est une élection dans laquelle LRVM a perdu énormément. C'était un plaisir de les voir perdre comme ça. Nous, on avait Dupond-Moretti qui s'était présenté. Il a fait 10%. C'était ridicule. On pensait qu'il allait démissionner. Mais non, ils n'ont aucun honneur. Bref, pardon. Je m'énerve. Et il se trouve que pendant ces élections, il y a des gens qui n'avaient pas reçu les professions de foi. Alors, moi, il se trouve que j'avais fait un petit sondage. Quelque chose comme 250 personnes avaient répondu sur la chaîne. Et il y en avait la moitié qui me disaient qu'ils n'avaient pas reçu du tout les professions de foi. Et il y a des gens dans les commentaires qui disaient « Attention, tu n'as pas mis une proposition qui est « J'ai reçu le matériel électoral, mais pas de la bonne manière. » C'est-à-dire qu'ils avaient reçu deux fois telle profession, puis zéro fois une autre. Enfin bon, il y avait eu tout un souci de distribution. Ce souci, on sait qu'il est dû à une entreprise qui s'appelle Adrexo, apparemment, qui aurait eu du mal à gérer justement ce flux d'informations à envoyer à plein plein de gens. Et du coup, les professions de foi ont été soit mal envoyées, soit pas envoyées. Et il y a eu donc un problème d'information électorale. Et là, actuellement, c'est vrai que moi, par exemple, je n'ai pas encore reçu les professions de foi, ce qui est un petit peu étrange quand même, à une semaine de l'élection. Donc voilà, le vrai problème peut être peut-être cette histoire d'information électorale. Mais bon, globalement, le vrai problème avec cette élection, c'est le vrai problème de l'élection présidentielle de la 5e République française. On donne du pouvoir pendant 5 ans à une personne qui peut faire ce qu'elle veut. Toutes les promesses qu'on vous a dit là, il y a possibilité que ce soit pas du tout respecté. Enfin bon, bref, de toute façon, il n'y a aucun moyen de le démettre. Donc voilà, le vrai problème, c'est ça. Le vrai problème de l'élection présidentielle française, c'est que le président de la République a trop de pouvoir. Et peut-être qu'on a une possibilité, cette fois pour cette élection, de casser un petit peu ce mode de fonctionnement avec un président tout puissant en votant, je sais pas, pour quelqu'un qui aurait un programme qui irait dans ce sens-là et qu'on pourrait essayer de faire appliquer en faisant, je sais pas, des manifs ou des choses comme... Bref, il y a des choses qui sont possibles. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Votez bien ce dimanche. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre la cloche, petit pouce, vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. À très bientôt.